La nuit, il vous illumine. Un éclair de Guény. Tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Est-ce que parfois tu as indiqué aller à une destination précise et tu allais dans un autre pays ? Oui. Non. Si. C'est vrai. Sans prevenir la chaîne. Sans prevenir la chaîne. Ça j'ai fait ça, c'était tout au début avec Voyage. J'avais vachement insisté pour faire le cinquième épisode parce qu'on avait fait les quatre. Et puis Voyage s'était fait racheter par la Fox. Non, par National Geographic qui s'était fait racheter par la Fox. Enfin bref, ils étaient occupés à se racheter les uns les autres. On ne savait plus qu'ils disaient quoi. Et j'ai dit il faudrait que je reparte. Je peux partir au Maroc en fin de semaine, etc. Ils finissent par me donner l'autorisation parce qu'ils se rendaient compte quand même qu'il y avait quelque chose. Et moi je me dis, attends, si ça se trouve c'est le dernier. Parce que là, si ça ne suit pas derrière, je ne suis jamais allé au Japon. Et je me suis barré au Japon. Et sans déconner, je pense que j'ai super bien fait. Mais j'ai vraiment cru que j'avais fait la connerie de ma vie. Parce que quand je suis arrivé au Japon, avec tes huit heures de décalage, tes douze heures d'avion, etc. Que tu arrives à ton hôtel pourri, pas pourri d'ailleurs, tu es correct, pour poser tes affaires. Et que tu sors dans la rue, assez décalqué quand même. Et que tu t'aperçois en une journée complète que tu n'as rien fait. Tu as essayé de parler à des gens qui t'ont à peine répondu, qui ont rigolé parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et tu n'as eu aucun échange. Et que tu rentres ce soir à l'hôtel, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir ? En plus, je n'ai pas dit que je partais au Japon. Et je ne sais même pas si je l'avais dit à la prod. C'est trop vieux, je ne m'en souviens plus. Et heureusement, comme je regarde tous les jours mes images et que c'est une vraie discipline, le lendemain matin, alors que je me disais, comment est-ce que je vais faire 52 minutes ? Et je pensais déjà reprendre un extrait du Mali pour dire, vous voyez, au Mali, ça se passe comme ça. Et au Japon, c'est très différent. Et puis après, prendre un extrait du Québec et dire, vous voyez, au Québec, je me disais, comme ça, je vais arriver à faire mes 52 minutes. Alors que là, c'est pour te dire dans quel état j'étais vraiment pas très, très optimiste. Et quand j'ai regardé les images, je me suis marré parce que je voyais un mec complètement pauvre, mais perdu, à gare, dans les rues de Tokyo. Et ça m'a tellement fait rigoler que je me suis dit, non, c'est bon, il faut y aller. Et là, j'avais la niaque. Et en fait, quand t'es à la niaque, ça finit par marcher.